Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble 5 manières de gagner de l'argent avec les pubs Telegram. Tu l'as peut-être vu passer sur Telegram, il est maintenant possible de faire de la pub. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je te conseille d'aller la voir. Je te montre comment lancer une pub Telegram en 5 minutes. Mais lancer une pub, c'est très bien. Maintenant, il faut savoir quoi en faire et comment tu vas pouvoir gagner de l'argent. Grâce à ça, on va tout de suite voir sur mon écran 5 façons de gagner de l'argent avec la publicité Telegram. Avant toute chose, tu n'hésites pas à liker, t'abonner. N'hésite pas à récupérer dans la description, premier lien, un logiciel IA gratuit pour générer du contenu avec une petite formation qui t'explique comment l'utiliser. Et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc les ads Telegram, tu l'as peut-être vu passer. Tu as la possibilité de cibler les chaînes publiques de tes concurrents et tout simplement faire de la pub chez eux. Ce qui est juste incroyable parce que les chaînes Telegram publiques, c'est souvent des communautés très soudées, très ciblées et tu vas pouvoir aller chercher ton cœur de cible directement à la source chez tes concurrents. Quand tu veux lancer une pub Telegram, il faut que tu mettes de la crypto ton T-O-N sur ton compte Telegram Ad. Je vous le montre dans la dernière vidéo comment faire, comment charger ton compte, etc. Puis ensuite, tu vas pouvoir créer une publicité Telegram. Tu vas mettre un titre, tu vas mettre un texte, tu vas mettre l'URL dont tu veux faire la promo. Et c'est là que c'est un peu spécial. Tu ne peux pas faire la pub d'un lien. Tu dois faire la pub de ton canal Telegram ou d'un post de ton canal Telegram. Ce qui fait que quelqu'un qui voit ta pub, soit il rejoint ton canal, soit il voit ton post. Mais tu ne vas pas pouvoir l'envoyer directement sur une URL. Tu vas pouvoir cibler des chaînes publiques, tu vas pouvoir les mettre ici. Tu vas pouvoir choisir ton CPM. Les pubs sur Telegram, c'est des enchères. Le CPM, c'est le coût par 1000. Et donc, c'est toi qui décide combien tu es prêt à payer pour que ta pub soit vue 1000 fois. Bien évidemment, vu que c'est un système d'enchères, si tu as un concurrent qui met un CPM deux fois supérieur au tien, l'algorithme de Telegram va privilégier ton concurrent à toi. Mais ça va quand même te laisser quelques petites opportunités de placer tes pubs quand il y a moins de concurrents ou quand l'espace n'est pas saturé. Tu vas pouvoir choisir un budget initial et un daily budget. Sachant qu'on peut mettre le lien d'une chaîne ou le lien d'un post, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent grâce à Telegram ? Eh bien, je vais te montrer ça. Le plus important là-dedans, c'est que tu vas devoir bien évidemment cibler les chaînes les plus intéressantes. Donc, quand tu veux cibler une thématique, ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends une chaîne publique de cette thématique, tu viens la coller juste ici, tu fais Entrer et en cliquant sur Add Similar Channels, Telegram va te proposer plein de chaînes de la même thématique et donc tu vas pouvoir faire ton marché là-dedans. C'est quoi les 5 façons de gagner de l'argent avec un Channel Telegram ? On va voir ça tout de suite. Façon numéro 1, faire rentrer des membres et vendre ses produits. Alors là, c'est assez simple finalement. Tu as ta chaîne Telegram qui est ici, voilà, et dans ta chaîne Telegram, tu fais ton business, c'est-à-dire que tu as ta communauté, tu proposes des produits et chaque fois que tu proposes des produits, il y a des gens qui vont les voir, cliquer dessus, etc. Là, le but avec cette façon numéro 1, c'est de se dire, ok, il y a plein de chaînes chez mes concurrents. On va les mettre ici, voilà, il y en a même des énormes. Le but, c'est que je vais aller diffuser ma chaîne chez ces concurrents-là. Dans leur canot à eux, il y aura ma pub et donc, moi, ce que je vais avoir, c'est une augmentation des membres. Plus de membres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de gens qui voient les produits que je propose, je gagne plus d'argent. Rien de très compliqué là-dedans. Donc, dans Telegram Ads, vous allez lancer une pub, où vous allez mettre directement le lien de votre channel et là, dans le texte, vous allez mettre « Rejoins-moi pour avoir des conseils sur X, Y, Z ou pour savoir comment faire telle ou telle chose selon votre thématique. » Donc, ça, c'est la façon numéro 1. Façon numéro 2, vous n'avez pas de produits à vendre, mais vous voulez quand même gagner de l'argent, faire du business. Vous pouvez faire rentrer des membres et faire de l'affiliation. Ça, c'est très intéressant. Vous n'avez pas de channel Telegram pour l'instant, pas de souci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un channel et vous allez l'appeler, par exemple, conseil business en ligne. où vous n'avez pas de channel sur, je ne sais pas moi, la naturopathie, et vous allez mettre « Conseil naturopathe ». J'espère que ça s'écrit comme ça. Vous allez lancer directement « Lancer des pubs ». Votre but, c'est d'avoir plus de membres, normal. Vous allez cibler ici tous les canaux naturopathes concurrents. Donc, il y en a quelques-uns, je suis allé voir. Et vous allez ramener directement des membres dans votre canal. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas créer votre produit. Vous allez tout simplement faire de l'affiliation, donner des conseils, reposter du contenu. Et de temps en temps, vous postez des liens affiliés vers d'autres formations. Vous avez un pied dans la thématique sans forcément être expert, sans forcément avoir à créer du contenu. Vous êtes juste un reposteur de contenu, grosso modo. Et ça vous permet comme ça de dupliquer vos business et d'avoir plein de business sur plein de thématiques sans forcément avoir à créer un produit, gérer un SAV, etc. Donc ça, c'est la façon numéro 2. Façon numéro 3, faire rentrer des membres et profiter de la pub. Et oui, parce que lorsque vous avez un channel public Telegram, si des gens vous ciblent par exemple comme ici, vous allez toucher 50% des revenus de la pub. Je m'explique. Je vais vous donner un cas pratique par exemple avec Alex Bram. Donc là par exemple, moi, Roman, je cible le channel de Alex Bram. Et je vais dépenser, on va dire, 20 euros pour cibler son channel. Eh bien, Alex, vu qu'il a une chaîne publique et que ma pub va passer chez lui, il va toucher 10 euros. C'est Telegram qui lui reverse la moitié de l'argent. Donc en ayant une chaîne publique, vous touchez 50% de ce que les gens dépensent pour vous cibler. Donc c'est assez intéressant. Si vous avez une très grosse chaîne Telegram, c'est intéressant. Et donc un business model assez simple, c'est que vous prenez une thématique avec un OCPM. Donc je ne sais pas, moi par exemple, le trading. Vous faites rentrer des membres, vous proposez du contenu. Et vu que vous proposez du contenu, vous avez de plus en plus de membres. Eh bien, il y a des gens qui vont vous cibler sur Telegram. Et donc vous allez toucher des revenus pubs. Alors pour être totalement transparent, sur la chaîne Roman & Max Telegram, on a touché l'équivalent de 12 dollars en 3-4 jours. C'est vraiment très peu. Mais parce qu'on n'a pas non plus un channel énorme. Si vous avez un channel énorme avec 200 000 personnes, un truc super actif, là vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. On passe maintenant à la méthode numéro 4. Faire du clic sur un post avec un lien. Effectivement, comme je vous ai dit, ici vous pouvez mettre l'URL d'un channel ou d'un post. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un post dans votre channel Telegram, avec ici un produit à vendre, ou un lit de magnète, ou ce que vous voulez. Vous allez faire de la pub dans les canaux de vos concurrents. On va mettre une grosse bulle pour les canaux de vos concurrents. Donc vous allez pouvoir extraire des membres, et mettre directement le lien d'un post où il y a un produit à vendre chez vos concurrents. Donc là, il va y avoir des gens tout simplement qui vont voir votre post et qui vont cliquer sur votre lien. Donc il faut que votre post soit bien écrit, etc. Et en plus de cliquer, il y en a certains qui vont rejoindre votre canal. Donc si vous avez une formation, si vous avez un lit de magnète, vous pouvez directement pousser le post chez les autres. Les gens, en un clic, ils sont sur votre post et ils peuvent opt-in, acheter, etc. Donc c'est une très bonne manière de pousser un lien directement chez vos concurrents. On ne peut pas envoyer en un clic l'audience de vos concurrents sur une landing page ou sur une page de vente, mais on peut quand même les envoyer sur un post qui envoie sur une landing page ou une page de vente. Méthode numéro 5, on peut faire de l'awareness chez ses concurrents. Alors ça, c'est très sous-coté. Ça ne donnera pas de résultat directement, mais c'est super intéressant. De l'awareness, qu'est-ce que c'est ? Vous, vous avez votre canal qui est ici. Et là, vous avez tout simplement les canaux de vos concurrents. On va en mettre plein. Voilà. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas chercher à vendre du tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser un post full valeur chez vos concurrents. Et donc le but, c'est quoi ? C'est que les gens ici, ils vont aller rejoindre, etc. Mais surtout, lorsqu'ils vous recroiseront sur le net, lorsqu'ils vont voir votre nom dans un email, dans une vidéo YouTube, etc., ils vous auront déjà vu. Et ça, en fait, c'est inestimable comme valeur. C'est que tous les jours, vous êtes sur les canaux de vos concurrents et vous montrez que vous êtes là. Vous montrez qu'il y a de la valeur, etc. Les gens, ils vont vous voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils vont cliquer, ils vont prendre un truc gratuit chez vous. Ils vont prendre une formation. Et puis là, c'est bon, vous avez un nouveau client. Donc faire de l'awareness à bas coût, c'est très intéressant. Par exemple, moi ici, cette pub-là, c'est beaucoup d'awareness. Donc j'ai été vu 11 000 fois. Donc il y a 11 000 personnes dans ma niche. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu plusieurs fois, mais voilà. Il y a des milliers de personnes dans ma niche qui me voient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je dépense très peu, en fait. J'ai dépensé 50 euros en quatre jours. Même pas 10 euros par jour de pub, 300 euros par mois et pour être visite de l'audience de mes concurrents. Donc c'est vraiment pas cher. Bien évidemment, tout ça, en fait, vous pouvez le cumuler. Vous pouvez faire rentrer des membres, vendre vos produits, plus faire de l'affiliation, plus profiter de la pub, plus faire une pub avec un lien, plus faire de l'awareness. Moi, c'est ce que je fais. Je fais un peu de tout. Je ne fais pas d'affiliation sur ce compte pub-là, mais finalement, je pourrais. Mais on peut comme ça multiplier les use cases et arriver à un résultat très intéressant. Donc je vous conseille vraiment de lancer des pubs Telegram. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une autre vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. N'hésitez pas non plus à récupérer le logiciel gratuit dans la description avec une petite formation. C'est un logiciel IA. Il vaut normalement 37 balles. Là, il est 100% gratuit parce qu'on a acheté plein de licences. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !